En RDCongo, le projet de budget 2017 est fixé à 4,5 milliards de dollars, une baisse d'environ 45% en deux ans. Le budget national avait atteint pour la première fois la barre de 9 milliards de dollars en 2015, une période marquée par une forte croissance économique autour des 10%. Si la chute des prix des matières premières a enregistré au début 2015 et la cause de la baisse du budget 2016 passait de 8 à 6 milliards et moins de 5 milliards en 2017 pour les citoyens rencontrés dans la rue. D'autres raisons l'expliquent. D'abord c'est par rapport au climat politique interne, qui soit une cause interne par rapport au sujet. Et donc actuellement le climat politique du pays n'est pas assez bon, qu'il y ait une conséquence au niveau international. La première conséquence c'est que les investisseurs ou nos partenaires extérieurs n'ont plus assez de confiance au gouvernement du pays. Selon le premier ministre sortant Matata Pogno, qui s'est exprimé après les dépôts du projet du budget 2017 au bureau du président de l'Assemblée nationale le lundi 24 octobre, la tenue des élections est une priorité. Pour les économistes, cette baisse dramatique du budget national porte un message dangereux pour les pays. À partir d'un budget de 9 milliards à 4,5 milliards, il faut se poser la question de savoir mathématiquement quel est le message que vous êtes en train d'envoyer aux citoyens. Ça veut dire qu'en fait vous avez souffert parce que notre budget était très petit par rapport à la taille du pays au nombre des gens. Et bien maintenant nous en avons la moitié, donc vous allez encore souffrir deux fois plus. Ce budget déjà avec sa taille pose problème, mais également dans sa nature des affectations, une grande partie sera affectée aux élections. La question que les gens se posent c'est de savoir est-ce qu'un pays peut vivre pour simplement organiser les élections. Une réduction du budget de cette ampleur laisse entrevoir le doute sur le développement économique pour un pays qui se fixe comme objectif l'émergence d'ici 2030.